ok bienvenue dans notre chaîne youtube ok aujourd'hui nous allons apprendre à affecter des valeurs dynamiques à nos groupes d'en d'accord nous allons apprendre à faire ça ensemble dont vous voyez comme à l'écran je peux affecter une valeur des valeurs et quand je sélectionne et je vais avoir les informations concernant cette valeur sélectionnée donc on s'est dit donc à tout de suite pour le début de notre tutoriel alors on va se rendre sur soupe à baisse je le fais aussi pour vous montrer à ceux qui n'ont jamais créé le projet soupe à baisse d'accord je me dis exemple eu tu ok donc c'est comment dire et si on demande un mot de passe voilà donc j'ai généralement le passe et j'ai créé mon projet soupe à baisse généralement c'est assez simple ok on va nous donner quand on crée nos projets on va donner plusieurs paramètres comme ça les plus importants seront la non qu'est d'accord et l'url du projet dont je vais cliquer sur un nom de clé je vais copier je reviens sur mon projet à flutter flow et je viens tout simplement soupe à baisse actif soupe à baisse là à non qu'est je fais un con gros levé d'accord ensuite je reviens je vais copier l'url je fais un contrôle vela et je fais un guet schéma pour l'instant rien ne s'affiche parce qu'en fait donc au projet est vite ok je vais venir créer une table ici que je vais appeler pays d'accord je vais travailler bon je vais des actions de la sécurité pour l'instant je vais enlever ceci je vois créer un truc assez simple dans pays qui sera un texte et puis je récoute ok tu seras aussi un texte d'accord je vais enregistrer ça ok une fois que c'est enregistré je reviens sur flutter flow et je fais enquête chez moi vous allez voir que ça s'affiche là ok c'est bien maintenant je me rends sur chat gtp pour essayer de générer des données comme on dit aléatoire ok je vais dire créer moins ok je l'ai dit j'ai une table avec les champs suivant aïdi en ligne de pays en texte et code en texte ok je me suis bien que ces côtes que j'ai écrit parce que parfois tellement d'idées que ça peut se mélanger ok je lui dis donc génère moi un fichier c sv ok avec la liste de tous tous des pays africains avec leur code de communication téléphonique téléphonique ok donc c'est bon si j'attends ok on voit donc que ça m'a généré mon en fait mais mes données en tout cas c'était ce qui explique à ça lui me donne la possibilité chargée mais là je suis pas ce qui explique à cre alors je vais créer le fichier moi même directement je vais faire je fais un concours et je colle ici et puis j'enregistre je dis pays si sv d'accord ok je reviens sur sur ce pavé s'il fait importe si sv alors j'importe mon fichier si sv assez simplement ici voilà on va que tout se reconnaît je fais import data voilà là j'ai mes données qui sont déjà alors à venir sur ce fut en flots comme je disais en fait utiliser le club zone avec des fichiers avec des valeurs assez assez nombreux peut être très utile vraiment ça peut nous franchement nous aider donc c'est que je vais chercher directement mon groupe dans ici ok je cherche comme dans j'ai le sélectionne je viens sans crée je mets 30 ok généralement quand on crée un groupe dont il faut ajouter les options manuellement option option 2 option n ok ici mais maintenant on va venir si on va faire une requête on fait une requête tout simplement dans ce papier ok on confirme tout simplement ensuite on va venir utiliser les options de 7e en fait on va venir tout simplement afficher ses options dans vers un map solite de pays d'accord je peux je peux dire c'est tout simplement sélectionner un pays d'accord voilà je peux même activer aussi la recherche d'accord ok je vais activer la recherche maintenant je vous voilà que aussi lorsque je sélectionne un pays par exemple qu'on puisse afficher tout simplement ici en bas d'accord ok qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer déjà je vais afficher cette variable là en disant quoi je viens d'ici je viens en action lorsque je sélectionne disons que je vais créer par exemple une variable ici ok j'écris une variable je dis pays d'accord qui sera un screen je vais venir sinon c'est mon action je veux dire on va faire un objectif page tête pays d'accord enfin cette value et le site value en fait je sais à quoi ce sera pays d'accord mais quel pays on va faire un truc on va faire un filtre en fonction de voilà la liste d'accord doit être égal à nos groupes dans d'accord ce qu'on aura sélectionné dans nos groupes dans donc je vais venir chercher nos groupes dans la vie d'ex tête ok ok sorry je vais choisir aussi le champ concerné pardon pas la comparaison alors je vais venir chercher mon vie d'ex tête et j'ai vu en chercher mon groupe dans en fait qu'est ce qu'on fait on va venir filtre en fait l'ensemble des données pays d'accord en fonction de ce qu'on aura sélectionné d'accord donc c'est ce qu'on fait ici c'est assez simple et ok on va renvoyer on va vouloir afficher en fait vu qu'on est su que forcément il n'y a pas de cameroon il ya un seul cameroon par exemple si on aura une seule valeur alors je vais afficher cette valeur là je sais qu'elle sera première alors je peux afficher même le code si vous voulez ok je vais dire à valoir pas défaut par exemple c'est 237 ok et c'est bon une fois que j'ai fait ça c'est bon d'accord ici donc je vais venir donner cette varia et 10 plus de son 34 par exemple d'accord je fais ça et je constate que j'ai eu une erreur ok on dit que ma variable est non mais là alors je confirme ça et je crois que j'ai terminé le travail le plus fastidieux alors je vais lancer ma simulation pendant que le chargement s'est fait n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne youtube de laisser un commentaire et un like et si vous avez besoin d'une formation sur flutter flow n'hésitez pas à me contacter via mon whatsapp j'ai une formation complète qui est en vente actuellement et je donne aussi des cours privés sur flutter flow et je réalise aussi vos projets pour vous alors n'hésitez surtout pas à me contacter en privé la regarder la description vous allez voir mon contact et few moments later d'accord notre application a chargé et si on dû sélectionner un pays d'accord on voit que des 37 sa fiche là je vais le bénin les choix d'électionne ce que je veux et ça fonctionne parfaitement ok donc vous connaissez déjà comment affecter les valeurs dynamiques à vos groupes d'un d'accord désormais donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo que je voulais partager avec vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle petite vidéo encore